Nous sommes venus avec le secrétaire général de la CEAC dans le cadre d'une tournée que nous avons engagée à la demande du président de la République gabonaise qui est président de l'exercice de la CEAC. Il s'agissait de présenter au président de la République du Burundi le résultat des travaux qui ont été menés dans le cadre de la réforme de la CEAC. Lors du sommet de N'Djamena en 2015, les chefs d'État du gouvernement avaient demandé que des réformes soient appliquées au niveau de la CEAC pour rendre cette communauté économique régionale plus à même de répondre aux attentes des gouvernements, mais aussi des populations en matière de paix, de sécurité, mais aussi en matière d'intégration économique et sociale. Un travail a donc été mené par les experts des 11 États membres, aussi au niveau des ministres des 11 États membres. Les résultats ont été compilés dans cinq textes qui ont été tous adoptés par les ministres. Nous sommes donc venus présenter au président Kourouziza ce résultat de sorte que puisse s'organiser dans les prochains mois un sommet de chefs d'État pour adopter les réformes de la CEAC. Merci. 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 Merci.